Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Césaire. Nous allons aujourd'hui expliquer c'est quoi la résistance. Pour répondre à cette question, nous allons d'abord expliquer le contexte de la guerre 39-45 et comment s'est mise en place la résistance. Durant la seconde guerre mondiale, les Allemands ont occupé la France après l'armistice du 22 juin 1940 signé par Philippe Pétain. Cela a eu pour conséquence la séparation de la France en deux zones, la France libre et la France occupée. Mais la résistance a débuté après l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle depuis Londres qui a tout fait basculer. Tout d'abord, la résistance est le fait de s'opposer à une force. L'appel du général de Gaulle avait pour but d'inciter les Français à résister contre les forces allemandes. De nombreux résistants ont marqué l'histoire comme Jean Moulin, un ancien préfet de Chartres ou bien Daniel Casanova. L'intérêt de cette résistance est de principalement restaurer l'indépendance de la France, mais aussi de lutter contre le nazisme. Pour cela, les résistants vont mettre en place différentes actions. Attaquer des postes de commandement allemands, saboter des trains et sauver des enfants juifs par les justes de France. Le débarquement de Normandie du 6 juin 1944 a été un événement majeur durant cette résistance. Les Américains, les Anglais et les Français sont entrés en guerre pour libérer la France qui était occupée par les Allemands. Tous les mouvements de résistance ont permis de libérer la France et d'assurer la capitulation d'Hitler le 2 septembre 1945. Voilà, maintenant vous savez tout sur la résistance. C'était Anaïs et Angela sur Radio Césaire. Sous-titrage Société Radio-Canada